Hello, bonjour, aujourd'hui on va parler de la famille royale, on va parler d'un futur bébé royal. En effet, on vient d'annoncer que la princesse Béatrice et son mari Eduardo Mappelli Mozzi vont être parents. Donc c'est une nouvelle qui vient d'être confirmée par Buckingham Palace qui a posté un communiqué sur le compte de la reine, sur le compte Instagram, et ce communiqué dit ceci. Son altrice royale, la princesse Béatrice, et M. Eduardo Mappelli Mozzi sont heureux d'annoncer qu'ils attendent un enfant pour l'automne de cette année. La reine est informée et les deux familles se réjouissent de la nouvelle. Ils ont posté en même temps, accompagnant ce communiqué, la photo du mariage de la princesse Béatrice et d'Eduardo Mappelli Mozzi lors de leur mariage en septembre 2020. Donc c'est une très bonne nouvelle pour la reine parce qu'on apprenait dernièrement qu'elle perdait un de ses petits chiens, un chien qui lui aurait été offert par son très cher enfant, le prince Androu. Et une nouvelle qui vient quand même égayer le monde de la royauté, notamment celui des Yorks, c'est-à-dire les parents de Béatrice, le prince Androu qui se fait très discret ces derniers temps, et Sarah Ferguson. Ça sera leur deuxième petit enfant ayant eu un premier petit enfant Auguste qui est né il y a quelques mois de cela. Donc on est très heureux pour la princesse. La princesse qu'on voyait marcher dans les rues de Londres il n'y a pas si longtemps que ça. Elle était emmitouflée, donc on savait qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Voilà, c'est confirmé. En tout cas, on est très heureux pour le couple. Eduardo Mappelli Mozzi est un très bel homme. Elle a beaucoup de chance Béatrice. En plus de ça, il est fortuné, donc on ne peut pas l'accuser de vouloir son argent. Donc ça sera sûrement un très très beau bébé, un mélange d'italien, d'anglais et peut-être d'allemand parce qu'on sait très bien que les racines de la famille royale anglaise se trouvent aussi en Allemagne, beaucoup en Allemagne et au Danemark. Voilà, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour les fans de la famille royale, pour les fans d'ailleurs qu'il y en a beaucoup. Tout le monde les a félicités. La famille leur a envoyé des mots privés, y compris sûrement le prince Harry et Meghan Markle. Bonne chance, tous nos voeux de bonheur et félicitations pour ce nouveau bébé royal. C'est assez étonnant quand même que ça tombe le jour de l'anniversaire de mariage du prince Harry et de Meghan Markle qui fêtait leurs 3 ans de mariage. Mais ça, je l'annoncerai plus tard. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci.